Et donc troisième et dernière vidéo sur le mont Ventoux, on part de Bédouin et on part, comme vous le voyez, à la fraîche. Il est 6h15, le village se réveille et on va entamer avec les premiers collègues à monter. On a déjà vu passer 4h15, il y a 4h15 hôtes sur le parking, comme moi j'ai l'intention de la faire longue, ils vont certainement me rattraper très rapidement. Donc on part de Bédouin, une ascension qui, comme les autres, fait un peu plus de 20 km. Les pourcentages les plus durs arriveront à partir du village de Lébrun. Après une petite épaque de la cheveux que je vous montrerai. J'y vais comme chaque fois, calmement, tranquillement, parce que le but est de prendre du plaisir et de ne pas se faire mal. Surtout aujourd'hui, puisque je vais tenter les 3 ascensions sur une journée. Donc là je suis parti pour, à mon avis, 10h de vélo. Il y en a 3 ou 4 qui vont être particulièrement compliqués. C'est pour la dernière ascension où je vais probablement être dans le cagnard. Pour moi, l'ascension par Bédouin est la plus dure. C'est le passage, le fameux passage de la forêt, qui dure une éternité, qui est dure. Avec des pourcentages, 10, 12, 13. Mais bon, si c'était facile, personne ne le fait. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est impressionnant par Bédouin, C'est que le moment tout est là, tout le temps, quasi, droit de plan de roue, une vitoise, l'air de dire, je t'attends mon petit. Et comme on a fait ce malgré, on dit d'où j'arrive. On ne va pas tous à la même vitesse, mais on essaie de dire. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. C'est étonnant, mais oui. Il y a des moutons avant tout. La preuve, dans la vidéo précédente, sur la montée par un mal au sel, j'ai même failli m'en prendre un dans la descente. Il y a des moutons avant tout. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501